bonjour alors aujourd'hui je vais vous expliquer le fonctionnement du logiciel photomy ce logiciel permet de voir rapidement les exifs d'une photo sur internet ou sur une image le but étant de connaître rapidement les informations de vitesse de l'appareil utilisé et toute autre information accrochée à la prise de vue donc pour ça vous allez sur google vous tapez photomy photo mi question recherchée vous allez donc sur le site ici l'adresse en fiche en bas d'écran et vous allez dans la rubrique download qui veut dire télécharger en français voilà en anglais donc là je choisis la version je souhaite soit je prends une version qui est stabilisé ou une version bêta là je prends donc la version la version en cours de test donc je clique dessus je vais l'enregistrer sur le bureau et je vais attendre que le téléchargement s'effectue voilà donc je clique sur exécuter un nouveau exécuté j'autorise je choisis la langue je valide par ok je clique sur suivant je choisis le répertoire destination si si vous convient pas vous cliquez sur parcourir et puis vous en choisissez un autre vous cliquez sur suivant là vous cliquez sur suivant et puis si vous voulez créer des icônes sur le bureau ou non ou cocher ou non les cases voilà vous cliquez sur suivant et là vous cliquez sur installer là il vous propose d'exécuter les mises à jour en ligne bien entendu et exécuter photomie bon voilà donc je fais je clique sur terminé donc il propose des actualisations je fais actualiser voilà une mise à jour est faite avec succès donc je ferme la page internet et là il se démarre automatiquement parce que je vais demander à ce qu'il s'exécute à la fin de l'installation voilà donc le logiciel installé on va effectuer quelques petits paramétrages donc on va vendre à tous les programmes photomie et là je lance le logiciel alors il y a un paramétrage à effectuer pour que ça fonctionne dans internet explorer ou sur un autre navigateur vous allez dans préférence intégration navigateur web donc là par exemple moi j'utilise internet explorer je sélectionne là il me demande si je veux l'autoriser je fais oui photomie est maintenant disponible dans le menu contextuel d'internet explorer donc on va les vérifier donc je ferme photomie je ré ouvre internet je prends une image j'ai fait clic droit et donc en effet j'ai bien dans le menu contextuel de internet explorer une section ouvrir une image dans photomie donc je louvre photomie va charger là il me demande d'autoriser le programme pour éviter que ce panneau se repose je fais ne plus afficher l'avertissement pour ce programme est autorisé et donc photomie charge donc comme c'est la première fois qu'il charge il est assez long voilà donc photomie est chargé et ici on retrouve toutes les informations contenues dans les exifs de la photo exemple ici on retrouve la date de la prise de vue qu'il a pris en haut vous avez un résumé de l'appareil qui a été utilisé par prise de vue l'ouverture la taille le mode priorité vitesse ouverture au manuel si le flanche a été déclenché le flash a été déclenché la focale la vitesse et tout un tas d'autres informations donc à vous de fouiller dans un programme vous verrez aussi en haut il ya des menus vous fouillerez également voilà une autre info ici vous avez tous les logiciels vous permettant d'ouvrir des images donc par exemple ici si je clique là directement je vais photoshop et l'image sera ouverte avec donc on gagne beaucoup de temps voilà j'espère avoir été clair et puis je vous souhaite une bonne navigation et à vous de jouer